Et le voici, celui qui peut nous rapporter une nouvelle médaille. On a vu Maéva Danois et Maoudiou briller tout à l'heure sur le 3000 steep. C'est peut-être maintenant au tour de Thomas Jordier. Et c'est parti ! Pour ce 400 mètres, cette finale, 400 mètres avec un bon départ d'entrée de Thomas Jordier. Il vit très bien pour l'instant le français, vous le voyez. Et il va même faire son retard sur l'Udus Ivashko. Et nos deux français sont fraîchés pas mal. Luzvi, en aveugle, est parti vite. Il est parti très vite, Luzvi, à l'extérieur, au couloir 8. Attention à l'allemand maintenant, Gladitz qui est pas mal. Mais Thomas Jordier, il va certainement débouler en tête. Alors que le Soven, Luka Ljanevic, est en train de faire son retard. Allez Thomas, il faut aller jusqu'au bout, il faut tenir. Attention au retour du Soven, maillot vert, pleine bise. Et Thomas qui va tenir, il va aller chercher. La médaille d'or, on y croit juste au bout. On y croit devant, on y croit devant, on y croit devant. On y croit devant, on y croit devant, on y croit devant. On y croit devant, on y croit devant, on y croit devant, on y croit devant. Bravo, on regarde, ça y croit devant, on y croit s'il vous plaît. Le Russe, eh bien, Pavel Ivashko prend la deuxième place. Et le Soven, Luka Ilyamézic complète le podium. Quelle course de Thomas Jordier qui est parti comme une bombe, Stéphane ? Oui, il a fait une belle course, il est parti vite, mais raisonnablement. Et je suis content de mon petit pronostic parce qu'il y avait une grosse cote. Et il succède sur cette distance, pas dans cette catégorie-là. Puisque les noirs, ils l'ont fermé. Pourquoi l'athlétisme ? Parce que c'est un sport qui me plaisait le plus après le cyclisme. Et vu que je ne suis pas trop au sport collectif, c'est le sport qui me plaisait le plus. Donc du coup, je me suis dirigé vers ça. J'ai pratiqué le football étant un peu plus jeune, donc entre 8 et 12 ans. Et ensuite, cyclisme et athlétisme. Alors, étant dans les catégories jeunes, j'ai tout gagné. Donc en moins de 18 ans, j'ai été champion de France Cadet en salle et dehors. En junior pareil, donc en salle et dehors. Espoir pareil, j'ai le record de France Espoir en salle, junior en salle aussi. J'ai le record de France junior dehors aussi. Et j'ai fait 3e au championnat d'Europe junior en 2013 à Rietti en Italie. J'ai gagné en espoir, donc en catégorie espoir en moins de 23 ans. Champion de France en salle et dehors. Champion d'Europe aussi dehors. À Thaline en Estonie. Et maintenant, je suis passé senior l'année dernière et j'ai été champion de France l'été dernier à Angers. Et cet hiver à Borde. Alors, j'espère passer professionnel, enfin, gravir ce cap très prochainement dans les deux prochaines années. Pour pouvoir me situer dans les favoris au Géo 2020 à Tokyo. Ensuite, après ma carrière, j'espère travailler avec les jeunes, faire grandir l'athlétisme français surtout. Et le sport en général en France. Je pense que c'est ce que je ferai. Je n'ai pas d'idole parce que je n'idolâtre personne. Donc, après j'ai des modèles. J'ai Robinson, un boxeur américain. Ça fait très très longtemps. On l'appelait Sugar Ray Robinson. On l'appelait comme ça. Après, il y a, comme je l'ai dit auparavant, il y a Teddy Tango qui est un moteur dans ce sport, dans l'athlétisme. Tony Yoka, boxeur et médaillé à Rio. Teddy Riner, pour moi, c'est l'un des plus grands sportifs français de tous les temps. Avec Zinedine Zidane, bien évidemment. Donc, je pense que c'est toutes ces personnes-là qui me font, qui, je peux m'en inspirer en tout cas. J'ai rencontré Usain Bolt plusieurs fois. J'ai même fait un stage avec lui en 2014, en début d'année, pour pouvoir voir d'autres modes d'entraînement. Donc, ce fut des entraînements enrichissants et une bonne expérience. Ce que je donnerais pour faire un sport, en tout cas à haut niveau, c'est beaucoup de confiance en soi, parce qu'il faut vraiment avoir confiance en soi. Pas écouter les commentaires, surtout négatifs, des autres personnes. Persévérer, parce que c'est l'une des plus grosses clés, je pense. La persévérance, c'est ce qu'il va faire qu'on ne va jamais abandonner. Donc, c'est confiance en soi et la persévérance. J'ai une devise, c'est ne jamais reculer. Never break down, que j'ai tatoué sur le montant de ma part. Sous-titrage Société Radio-Canada